Bonsoir, bienvenue dans le MOG du 11 janvier 2024, le premier MOG de cette année. Merci d'être là aussi nombreux dès le début, c'est rare que vous soyez aussi nombreux, vous êtes au moins un. On va parler de son comme tous les mois, on va parler de développement Max4Live et on va parler de répliquer avec SwishFu des sons et des machines et des instruments iconiques avec juste les outils natifs d'Ableton Live, donc un super programme. Je pense qu'on va être aussi bercé par sa poésie, j'ai très hâte de le rencontrer. Et en première partie, Louis, tu es venu nous parler, tu es très connu pour la musique que tu fais, mais aujourd'hui, nous on t'a fait venir, on a insisté pour te faire venir pour ton côté geek, un peu plus, et ton mastery, ton geekery sur Max4Live, bien sûr, parce qu'on sait que tu développes, que tu partages beaucoup de choses sur ce format et tu as décidé, de ton propre chef, de venir nous parler de ton setup DJVJ qui va te permettre de donner l'occasion de nous montrer des objets Max4Live intéressants et surtout ta philosophie, ta manière de faire sur ce sujet. Oui, à vrai dire, l'histoire de DJVJ, on verra un peu plus tard, je ne sais pas trop, en fonction du temps, mais oui, alors en fait, ça fait longtemps que je suis, enfin, en ce moment, depuis quelques années, je suis dans un délire complètement acoustique, alors comme ça faisait un moment que tu m'invitais, alors j'ai fait l'effort de diguer dans mon truc et de me remettre, non mais j'ai jamais, j'arrête jamais, mais donc c'était pour moi l'occasion de me remettre un petit peu dedans et de remettre un petit peu la main dans la programmation de trucs pour avoir des choses à vous montrer, mais voilà, c'est des, en fait, ça va être un mélange de trucs du passé, du futur finalement, peut-être, comme toujours. Écoute, on va te laisser tout de suite démarrer, on reparlera un petit peu à la fin de ta présentation, on t'écoute, les gens de la salle peuvent poser des questions à n'importe quel moment, il suffit de lever le bras, par contre il faut lever le bras pour qu'on vous donne le micro, comme ça les gens qui sont sur l'internet écoutent et entendent votre question, et voilà, et on y va, merci Louis, on t'écoute. Ouais. Ah oui, un petit applaudissement, monsieur l'homme ! Alors, dans un premier temps, j'avais envie de voir des trucs un tout petit peu chiants, mais j'ai vu que ça, déjà, en discutant, en mangeant et en buvant l'apéro, j'ai vu que ça en intéressait certains à certaines. je voulais vous montrer un petit peu ce que j'utilisais comme outil de base quand je fais des concerts chapelier fou avec un ordinateur électronique. Donc, en tout premier, c'est ce que j'utilise pour fermer cette liste de morceaux. Alors, je sais, ça m'a fait délirer parce qu'avant de venir ici, je regardais des vidéos de Fastlane et notamment une des vidéos de Freddy qui, à un moment, dit, enfin, j'ai pas la citation exacte, mais il dit un truc à un moment, ouais, de toute façon, quand on fait un live set, il faut faire tout sur le même live set et moi, je fais pas du tout ça. J'ai vraiment, j'ai toujours le besoin de, enfin, moi, j'ai un morceau, un live set. Et pourquoi ? Parce que j'ai jamais la même architecture de morceaux, c'est toujours beaucoup trop différent, pas le même nombre de pistes, pas le même nombre de trucs, des fois, il y a du violon, des fois, il y en a pas, des fois, je fais des boucles, des fois, j'en fais pas, voilà. Donc, moi, j'utilise vraiment un morceau, enfin, un live set, un morceau. Et alors, pour ça, j'utilise un petit patch Max. Alors là, c'est même pas Max for Life, c'est vraiment Max qui me permet de loader des morceaux. En fait, il faut savoir que Max, il a une possibilité. Si on lui envoie ce message, il est où ? Il est là, ouais. Max Launch Browser. Il permet d'ouvrir, en fait, d'ouvrir n'importe quel fichier. Et donc, si on lui balance un fichier .als, un fichier live. Où est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je fabrique ? Hop ! Ah, j'ai perdu ! Contrôle E, machin. Si on lui donne un fichier .als, il va ouvrir le fichier .als avec l'application qui est utilisée pour ça dans l'ordinateur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je peux prendre des setlist. Tiens, c'était un concert que j'avais fait pendant le confinement, ça. Hop ! Un petit concert. J'ai la possibilité de sauver les setlist et de les loader. Puis là, je fais juste, tac, load and select next. En vrai, c'est ce bouton-là, load and select next. J'ai du mal à voir, pardon, parce que j'ai un œil qui ne marche pas. Et j'essaie de lire en même temps. Donc, moi, je load mes morceaux comme ça, en mettant une setlist qui vient loader tous les morceaux là où ils sont sur mon disque dur. Et ensuite, j'ai un bouton sur un contrôleur MIDI ou un clavier qui me permet de faire comme si je cliquais load and select next. Et donc là, ça me load les morceaux comme ça. Donc, si je fais pareil, la suite, hop, tac, il est passé au troisième et il me le load. Il est en train, là, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça va assez vite, en fait. Et ça... Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Parce que ça ne marche qu'en combinaison avec un autre device que j'ai développé. Parce qu'en fait, si vous faites... Je vais faire un autre truc. Je vais ouvrir un truc vierge. Et puis, si je fais des changements, tac, je change les mutes, je mets des pistes et tout. Et si je load un autre truc, il va me demander ça. Cette année, truc de dialogue, là. Cette boîte de dialogue qui me dit, vous voulez sauver les modifications, etc. Donc, moi, j'ai développé un petit patch qui est dans tous mes morceaux qui s'appelle DoNotSave. Alors, il est où ? Il s'appelle DoNotSave. Alors, je vais faire... Tiens, annuler, hop. Si vous le voyez, vous me dites, il doit commencer par D. Mais non, il commence par C. Voilà, hop. Donc, je fais annuler. Et si je le mets quelque part, ce truc DoNotSave, il a un bouton. C'est NoSave ou PromptToSave. Si je fais PromptToSave et que je veux faire... Là, je fais Command-N, il va me demander. Et si je fais DoNotSave et que je fais la même chose, Command-N, tac, il a cliqué tout seul. Et voilà. Donc, moi, j'utilise ce truc de setlist en conjonction avec ce DoNotSave pour justement enchaîner les morceaux. Et puis, je contourne... C'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Après le feu, une heure et demie sur scène, tu quittes la scène et puis, par erreur, tu sauves le set que tu viens de jouer. Alors, tu ne veux jamais sauver ton set. Tu veux partir du point zéro du set où tu l'as sauvé en point zéro et au début de la timeline où tous les effets sont à zéro, tu sais d'où tu pars. Et c'est vrai que ton truc peut être utile pour éviter ce petit problème, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Pour moi, le point de départ du live set est très important. Comme souvent, c'est assez complexe. Oui, je n'ai pas du tout envie de sauvegarder. Donc, ce truc-là, je crois que je l'ai mis en... Il doit être téléchargeable sur Max4Live. En tout cas, c'est un outil fondamental pour moi. Ça permet de gagner... Ne serait-ce que pour gagner du temps si on load des sets sur scène. Voilà, ça va très vite. Voilà, je voulais vous parler de ça. De quoi d'autre ? Oui, et puis dans mes... Dans mes... Dans mes devices que j'utilise toujours, Si je load un truc, là, il doit être forcément dedans. Si je load ça, hop. C'est un device que j'ai partagé, déjà, il y a un moment, qui s'appelle Granduc, qui permet d'automatiser un certain nombre de trucs. Je vais peut-être loader un autre morceau plus pertinent. Celui-là, Constantinople, je sais qu'il y a des trucs. Ça load. Bon, voilà, ça prend 3-4 secondes. Apparemment, ce n'est pas bien le silence dans les concerts. Moi, je trouve que c'est cool. Entre les morceaux, c'est normal d'avoir un moment de silence. Donc, où est-ce qu'il est, mon Grand-Duc ? Il est... J'ai vraiment qu'un oeil qui marche, je suis désolé. Hop, voilà, il est ici. Et il me permet, là, vous voyez, par exemple, 8, 12. Là, si je fais play, là, hop. Donc, ça, c'est les seuls trucs qui sont enregistrés. Là, j'ai la drum qui est enregistrée. Là, je l'ai marqué 8, mais c'est pour me donner une idée. Là, ici, il va triguer, il y a une note. Et là, il a eu un bug, en plus, je ne sais pas pourquoi. Bref. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Ah oui, parce que normalement, je le fais au pied. Bref. Donc, ce Grand-Duc, il me permet, il m'a toujours permis d'automatiser les changements de scènes. Je ne suis pas clair. C'est une histoire de... C'est une espèce de chef d'orchestre, chez moi, Grand-Duc. Il va automatiser comme si je cliquais des trucs. Il va armer des pistes, désarmer des pistes, muter des pistes, rappeler des clips. J'en ai besoin parce que souvent, je fais des boucles en live et je n'utilise que l'écran session. Donc, si je fais, par exemple, une boucle ici, là, dans la première case, et que plus tard, cette boucle est ramenée, mais je ne vais pas la rejouer parce que je vais rejouer d'autres trucs par-dessus. Grand-Duc, il est capable de déclencher des trucs qui ont été auparavant enregistrés. Et voilà. Donc, ça me sert à ça. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. J'ai l'impression de raconter n'importe quoi. Oui, il y a une question. Il n'a pas de micro. Il y a une grosse différence avec Clifax ? Alors, je n'ai jamais utilisé Clifax, mais je pense que c'est assez semblable. Par contre, je ne sais pas si ce n'est pas payant, Clifax, déjà ? Si. Alors, c'est une différence. Non ? Ah, tu dis non, toi. Non, maintenant, oui. 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 C'est sûrement plus restreint que Clifax, mais c'est gratuit. Et ça, un avantage, c'est que tes actions, tu les mets dans un clip et tu les mets où tu veux à tel moment. Donc, tu peux écrire comme une partition. Là, il va se faire ça et ça. Le mieux, c'est que je vous montre un truc tout seul. Cise l'eau d'un grand-duc. Hop. Grand-duc. Hop. Et si... Je regarde un truc. Dans les dromarques. Voilà. Je le mets toujours avec un truc qui s'appelle Grand-duc Display, qui sert juste à ce que, quand je suis dans l'éditeur de clips, j'ai ici, là, ici, les noms des fonctions. Donc là, je peux faire, par exemple, si on regarde les fonctions... Je ne sais pas, métronome on-off. Si je veux le faire on, ici, sur le deuxième temps, je lance ça, tac, et... ça ne marche pas. Non, c'est l'overdub, je me suis gouré. Je vous dis que j'ai un œil qui bug. Je ne l'ai pas mis ici. Il est ici, le métronome. Et là, il vient de s'allumer. Si je mets ici, par exemple, une note qui correspond au métronome, mais qui est avec une vélocité basse, ça l'éteint. Donc la première note, elle l'allume, la deuxième, elle l'éteint. Et j'ai ça pour plein, 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 plein de fonctions. Je peux sélectionner les scènes, je peux allumer le métronome, l'éteindre, enclencher l'overdub, changer la quantification globale, etc. Changer le tempo, changer la signature rythmique, etc. Stopper des clips, lancer des clips. Pareil pour les scènes, et puis pareil pour les... Voilà, pour éteindre, aller mettre des pistes, etc. Ça, c'est un device que j'ai utilisé énormément sur scène. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, Tom. Oui, oui. Ah oui. Merci. Merci, c'est mon galifé. Chaque fonction que tu déclenches sur le drum rack, les valeurs de vélocité, elles sont importantes, du coup ? J'utilise quasiment exclusivement la vélocité. En fait, moi, j'aime bien les trucs qui n'utilisent un maximum les fonctions juste de live et pas d'autre chose. Je n'aime pas avoir les trucs graphiques parce que c'est source de bugs, c'est source de complexité. Et j'utilise toujours la vélocité, en fait. Alors, il y a un petit truc d'aide. La vélocité, quand c'est, par exemple, pour un numéro de track ou un numéro de clip, ça va être la vélocité qui va correspondre au numéro du clip. Et quand c'est des on-off, ça va être soit une valeur au-dessus de 64, soit une valeur en dessous. Tu vois, c'est des... Voilà. Et ça va très vite à faire. En fait, je trouve que ça marche bien. C'est assez spontané. Ça, ça fait longtemps que tu l'as fait ? Ouais, ça fait peut-être 5, 6 ans que je tourne avec ça. Enfin, je ne tourne plus d'ailleurs depuis un moment, mais c'est très robuste et ça m'a rendu énormément de service. Ça, par contre, un inconvénient, c'est que ça, les fonctions sont fixées, si tu veux. Genre là, il y a 30 pistes, 30 pistes pour lesquelles tu peux lancer les clips, 30 pistes pour lesquelles tu peux muter, etc. Mais récemment, j'ai trouvé une idée plus pertinente qui s'appelle Petit Duc. Je vous ai fait un petit liveset. Où est-ce qu'il est ? Ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nombre fixe de fonctions, il y a une petite syntaxe. Là, ça se rapproche peut-être encore plus de clés fixes. t'as une syntaxe. En fait, tu prends un drum rack, vide ou pas vide, et tu vas nommer les chaînes de ton drum rack en fonction de ce que tu veux faire. Si tu nommes une loupe, dans ce cas, tu peux aller chercher ta chaîne qui fait loupe. Et au moment où tu vas faire le loupe, est-ce que j'y suis ou pas ? Ouais. Pardon. Là, je peux faire le loupe on et le loupe off. Si je joue ça, ici, ça va s'allumer. Et ici, ça s'éteint. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Par exemple, c'est la fonction pour le loupeing de l'arrangement. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'il suffit, en fait, de rajouter des fonctions en rajoutant, en renommant, en renommant, tout simplement, les pistes. Si je veux faire le mute, la track 3, je peux l'appeler track... Comment ça marche ? Tu vois, je regarde mon truc de dead. Trackstuff, track X, mute. Donc, la track 3. 3, mute. Je vais juste refresh pour qu'il relise tous les noms de pistes. Et là, je peux mettre... Je vais chercher mon track mute. Où est-ce qu'il est ? Track mute, là, ça va être en on et ça, ça va être en off. Tac. Et si je lis le clip... Ah, c'est l'inverse. J'ai fait mute... Mute on... Oui, voilà. Mute on et off. Voilà. Et donc, tout ce qui... Voilà, je trouve que c'est hyper pratique parce que... Du coup, on peut, au sein d'un clip, dans une scène, orchestrer ce qui se passe. Si à tel moment, je veux armer telle ou telle piste, je le fais. Et ensuite, je les désarme. Si je veux rappeler des clips, je peux. Et voilà. Et donc, ça fait une espèce de partition d'action qui est triguable dans un clip ou qui peut être jouée aussi avec un contrôleur MIDI, finalement. On peut tout imaginer. Là-dedans, je ne sais pas si on regarde ce qui se passe. Effectivement, ça rappelle beaucoup Clifx. Il y a une fonction que notre ami du conservatoire Philippe Livoges était venu nous montrer le soir où tu faisais quelque chose, d'ailleurs. Effectivement, c'est exactement comme ça. Mais le nouveau performance pack de Live 12, je ne sais pas si tu l'as essayé, le nouveau performance pack à une option d'écriture, de conduite, on va dire, de routine pré... Ça ne correspond pas à exactement ça ? Non, non, non. Je crois que c'est que dans l'arrangement. C'est uniquement pour faire des boucles dans l'arrangement. C'est que dans l'arrangement. Je crois que c'est un truc qui s'appelle Pre-Aranger. Enfin, en tout cas, il a changé de nom sur les versions de bêta depuis un moment de ce truc-là. C'est vraiment pour faire, je crois, des boucles avec des clips qui ont des noms et qui disent vas-y, rec ou play. Là, c'est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus ouvert que ça. Le truc auquel tu fais référence ? Enfin, sauf si... Oui, c'est autre chose. Mais ça rappelle ça dans le sens où un musicien, surtout acousticien ou un instrumentiste, va souvent avoir besoin de ce type d'outils pour préparer ou préempter un arrangement ou une structure. Oui. Et là, ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est que j'ai fait pour l'instant un certain nombre de fonctions. Donc, il y a tous les clips, armer les tracks, les muter, les mettre solo, jouer aussi les send, track X, send Y. Donc, c'est par exemple la track 1, le send B. Je les appelle comme ça. Et par exemple, si je fais... Je ne sais pas si vous voulez un exemple ou pas, mais il y en a peut-être d'ailleurs dans les clips que j'ai faits là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Si je l'ai fait là, il mute, il solo un truc. Le clip là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que dalle. Celui-là, il envoie, par exemple, ici, le send, il joue le send. C'est la piste-là qui s'appelle track 5, send A. Avec la vélocité, ça remappe les 0 à 127 de la vélocité à l'intégralité du send. Donc, si je mets une note à la 127, ça va l'envoyer le send à fond. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. C'est par ici. track 5 volume aussi, par exemple, il doit se passer quelque chose avec le volume. Le volume, il bouge aussi. C'est la ligne qu'il fait. j'utilise en gros que les notes et la vélocité pour un max de trucs. Donc, à chaque fois que c'est une valeur qui est continue, c'est remappé de 0 à 127 ou alors, si c'est un numéro de clip, ça va de 0 à 127, etc. pour les clips, pour les tracks, etc. Et voilà. Et donc là, c'est vachement plus customisable que mon ancienne version qui s'appelait Granduc parce qu'on rajoute les fonctionnalités en rééditant juste le nom de la chaîne du drum rack. J'ai une toute petite question. Après, je ferme ma gueule. Mais est-ce que tu as une fonction de reset ? Parce que quand tu fais du live looping, c'est intéressant de pouvoir partir d'une page blanche une fois qu'on a superposé toutes ces boucles qu'on a fait notre morse. Parce que ça, c'est un super outil de live looping, en fait. entre autres, des fonctions de reset, il y en a dedans ou pas ? Ça veut dire quoi une fonction de reset ? Tu te ferais partir d'une page blanche sur genre, tu as comme une empreinte de ton début de set et tu peux le faire revenir à zéro. Je ne sais pas. Là, c'est plus un délire de snapshot. Ça ne fait pas des snapshots. Là, par contre, quand tu parlais du performance pack de Yves Tagabay, il y a un truc qui s'appelle variation. L'ancien capture de Line. Oui. Là, c'est peut-être plus adapté. C'est Sylvain qui a la régie ce soir qui a ça sur sa routine que tu nous avais présenté. Avec le fait que c'était un bouton reset au début de ton show où tu viens pour être sûr que tout est bien à zéro au départ de ton show et de ta routine, n'est-ce pas ? Moi, ce qui m'a bien plu dans ton outil, c'est que du coup, il y a peut-être moyen de faire ton do not save. Oui. Donc, si je suis sur scène et que je veux repartir de zéro, je réouvre le même projet do not save et je suis reparti à zéro. Oui, tu peux faire ça. Après, ça va faire une coupure dans le son. C'est pas grave, trois secondes de silence. Mais oui, moi, c'est une question que je ne me pose pas cette histoire de repartir à zéro parce que de toute façon, je repars toujours à zéro et que je n'ai jamais ce problème. Oui, parce que tu load un ALS, tu load un nouveau projet à chaque fois que tu commences un nouveau morceau. donc tu remets à zéro ton ALS. Oui, voilà. Donc, ça, c'est les outils un petit peu un peu sérieux, disons rébarbatifs mais indispensables pour moi. J'ai une autre question. Dis-moi, à quel moment tu lances ça ? Je suis là. À quel moment tu t'en préoccupes de lancer le morceau que tu vas loader ? Du coup, tu vas peut-être demander du CPU. Est-ce que tu as aussi une stratégie pour abaisser un peu la fin de ton morceau précédent pour permettre au CPU de charger le reste du morceau en cours ou en fin du futur ? Non, ce n'est pas vraiment un problème parce que justement, je ne me suis jamais posé aucune question de CPU et peut-être parce que justement quand tu fragmentes tes morceaux par morceau, ils sont beaucoup plus légers. Il n'y a pas de super flux à loader. quand j'arrive à la fin, c'est tout. je choigne ma fin. Par contre, c'est vrai que le désavantage pour moi là-dessus, c'est que si tu as des effets genre des délais ou des machins, ça va les couper. Et ça, c'est merdique. Pour des transitions comme ça, c'est souvent avec du hardware. J'ai des effets hardware pour ça. Ou alors, c'est vu avec l'ingéson. Mais bon, il faut avoir la... Dans mon cas, ça marche, mais c'est sûr que c'est un inconvénient. D'accord, merci. Mais c'est à peu près le seul que je vois. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais en tout cas, ce truc-là, je vais le partager bientôt. L'avantage avec ça, en plus, c'est que je n'ai pas encore tout ajouté. Il y a encore des fonctions à ajouter et ça peut juste se rajouter tout simplement sans... Il n'y aura aucun problème de compatibilité par la suite. C'est juste des fonctions que je vais rajouter. C'est juste des nouvelles syntaxes en plus. Mais voilà. Où est-ce que c'est mon petit truc de note ? Ça, c'était dans les trucs un peu relous que j'utilise pour dérouler mon live. Si vous voulez bien, on peut passer à autre chose avec des outils un peu plus créatifs, des devices que j'ai fait sur lesquels je travaille en ce moment, qui sont plus ou moins buggy ou pas. Ça vous va ou vous avez d'autres questions là-dessus ? Oui. Alors, premier truc, c'est un petit octave... octave... Ah ouais, alors... Est-ce que j'ai fait un petit... Est-ce que je me suis fait chier dans le train ? alors j'ai fait plein de live sets. Octave sequencer, OK. J'ai un vieux synthé, un Korg Monopoly. En fait, j'adore les vieux paraphoniques ou disons des trucs à plusieurs oscillateurs dans lesquels... Je ne sais pas si vous connaissez les Korg Monopoly ou alors un Moog Matriarch, ce genre d'architecture où il y a un mode... Enfin, vous avez quatre oscillateurs et il y a un mode Round Robin, ce qui fait dire qu'à chaque note, ça va passer à l'oscillateur d'après. Donc, il y en a quatre, ça va être un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Et c'est assez cool parce que à chaque note, on peut changer le timbre ou la forme d'onde et aussi l'octave. Et j'ai toujours trouvé ça hyper cool, le fait de jouer avec les octaves. Mon device qui s'appelle Octave Séquenceur, c'est juste ça. Chaque note, ça va l'offséter d'un ou plus ou moins d'octaves. Je ne joue que la même note. et moi, j'aime beaucoup jouer avec ce genre de trucs sur des séquences. C'est le genre de petits outils que j'aime beaucoup parce qu'en fait, par exemple, avec un arpeggiator, c'est ça qui me fait penser vachement au genre d'improvisation qu'on peut faire avec un corg monopoly qui est aussi un arpeggiator. Et donc, à chaque note, ça va jouer à des octaves différentes. Par exemple, si je rajoute un arpeggiator, où est-ce que c'est les arpeggiators ? Si je change les valeurs... Ça ne marche pas. Parce que je l'ai mis après l'effet. Pardon. Hop. Et donc, cet effet-là, il a aussi quelques petites fonctions. Il a une fonction séquentielle, c'est-à-dire qu'il va lire les steps les unes après les autres. On peut régler le nombre de steps. Par exemple, si je ne fais que deux steps. Trois steps. Je peux mettre un random aussi. Et puis, j'ai aussi une fonction de reset, c'est-à-dire... Ah oui, mais vous ne le voyez pas en fait, le device. Ah, pardon, désolé. Il est ici, ce petit truc-là. Donc, j'ai le nombre de steps. Et il y a un reset aussi que je peux... C'est-à-dire que je peux... Là, si je m'arrête genre sur la step 3, si j'appuie sur reset, tac, je l'appuie, il va repartir à la première pour resynchroniser en fait les séquences. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais moi, je trouve ça assez fun. Sinon, un autre petit device, c'est un truc qui s'appelle Réservoir, qui est en fait dans un clip. Alors, j'aime beaucoup utiliser des notes MIDI qui vont trier des choses qui sont dans un clip. Là, c'est vraiment le concept de réservoir de notes. C'est-à-dire que je vais aller piocher aléatoirement dans les notes qui sont jouées. C'est-à-dire que là, si j'ai un clip avec ces notes-là tenues, si je le joue, il se... Voilà. En fait, si je ne joue pas ça, j'ai une piste trigger. Donc là, il y a ces notes-là qui sont tenues et ensuite, il y a une... il y a les quatre notes du haut, les quatre notes les plus aigus, dont personne ne se sert jamais en fait, elles sont sacrifiées pour trigger des notes au hasard qui sont en train de jouer. Donc, si on joue cette séquence-là, ça permet d'avoir un petit patin rythmique qui vient jouer en fait des notes au hasard qui sont tenues. donc réservoir parce que la piste de gauche c'est ton réservoir de notes. C'est un réservoir de notes. Et donc, parce que tu as quatre notes dans ce réservoir, c'est pour ça que tu sacrifies les quatre notes les plus hautes de ta gamme dans le... Non, en fait, on peut mettre autant de notes qu'on veut dans le clip réservoir. Mais seulement quatre notes pourront trigger. Il y a quatre notes de trigger. Pourquoi il n'y en a pas qu'une ? Parce qu'en fait, elles peuvent se superposer. C'est juste pour pouvoir faire des polyphonies de quatre notes. C'est génial ton truc. C'est tout con, mais ça... Voilà. Si par exemple, au lieu d'avoir un clip, je peux avoir toujours ces pistes de trigger qui jouent, mais ça va être les notes que je plaque. Tu as plein de motifs rythmiques en fin de compte qui vont déclencher une poule de notes. Voilà. Donc là, je joue les notes du réservoir. C'est comme une scale en fait. Mais voilà, j'en viens parce qu'un autre device que j'ai conçu aussi, c'est cet aspect-là, mais avec... Enfin, plus en mode quantizer de pitch midi. Mais voilà. En tout cas, je trouve quand même ce concept juste de notes de réservoir et d'aller piocher dedans au hasard, rythmiquement, ça marche bien musicalement. Ça pourrait être joué aussi, les quatre notes déclenchées qui te déclenchent. Peut-être des notes que tu joues à la volée sur un contrôle. Genre, tu peux avoir un pad, tu peux imaginer sur ce truc-là, là, elles ne sont pas mappées comme il faut, mais tu pourrais plaquer un accord et puis venir les triguer avec un pad. Est-ce que ça pourrait être des samples à la place des notes ? Évidemment, c'est un effet midi, donc c'est ouvert sur n'importe quel instrument, effectivement. et comme quelqu'un le faisait remarquer, c'est une scale, donc effectivement, je vais passer à un truc sur un truc qui s'appelle le live quantizer. Où est-ce qu'il est ? Oui, là, 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 mais là, je suis dessus. Là, c'est pareil, c'est deux devices, un master et un slave. Il ne faut plus dire ça, on n'a plus le droit et comment on dit ? Un guide et un follower et un leader. Comment il s'appelle ? Donc un follower et un leader. J'ai un sender et un receiver, ça va voir ? Sender, receiver. C'est politiquement correct. Pourquoi il mouline, là ? Qu'est-ce qu'il a, mon truc ? Non, ça va. Donc là, il y a un... Je l'ai quand même appelé master, désolé. Un petit device, là, qui va, en fait, qui a une petite fenêtre de temps et s'il claque un accord, tac, et ça me fait ma scale. Et ensuite, il a des petits satellites dans chaque piste qui vont quantifier, qui vont arrondir les notes midi qui vont les limiter à ces notes-là. Donc, en fait, ils la reçoivent... Là, il y a deux pistes. Le mieux, c'est que je joue. Je mets qu'un Do. Le tout, c'est plaqué rapidement parce qu'il y a une petite fenêtre de temps. En fait, ça marche vachement bien pour improviser. C'est ultra fun parce qu'on a des... finalement, dans les mélodies, ce qui est le plus important, c'est les rythmes qui font qu'on les reconnaisse. On sent bien que c'est toujours le même truc. Mais... On peut... Et là, il y a moyen vraiment d'improviser, tout simplement, en gardant une structure et une identité forte dans ce qui est programmé. Donc, là, je joue live mais ça peut être mis dans des clips, évidemment. Juste des clips qui donnent la scale. Voilà pour l'idée du truc. Merci. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à travers tes devices que tu as faits toi-même, on est bien d'accord, on retrouve ton son, en fait. C'est marrant comme ton habilité à coder certaines devices va imprégner, va donner son empreinte sur ta musique. Ouais, je pense que c'est l'inverse. C'est que souvent, ce que je trouve cool, c'est d'essayer d'identifier, nous, en tant qu'artiste, quels sont les trucs des automatismes et nos petites signatures à nous et de voir à quoi ça correspond en termes de raisonnement et d'algorithme, si on peut dire. Comment tu pourrais reproduire ? Et d'automatiser, c'est de s'imiter soi-même, en fait. Et je trouve que c'est un bel outil pour s'imiter soi-même et puis finalement, s'alléger de certains trucs en le faisant faire par l'ordinateur. Mais finalement, je trouve qu'il n'y a pas de honte ou de problème à faire ça si on a codé nous-mêmes, les devices qui nous imitent nous-mêmes. Mais tant mieux si ça me ressemble. En tout cas, pour moi, ça c'est un device qui est hyper fun. Mais bon, je pense que ça peut parler à plein d'autres gens. C'est ce que j'aurais vraiment aimé qui se passe dans LiveTools avec les nouveaux systèmes de scale. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de temps réel de live Il y a un petit peu quelque chose avec le système de tuning qui va être intéressant parce qu'on va peut-être ils ont mis en place des templates de tuning classiques qui viennent du monde entier. Et c'est intéressant, je ne sais pas si tu as essayé de plaquer un tuning sur un morceau déjà construit en midi, bien sûr, pas en audio parce que ça ne contraint pas l'audio mais le midi. Et tu peux tout de suite retuner filtrer, contraindre certaines notes et certains tuning surtout. À ton morceau, ça donne des couleurs assez impressionnantes. Ce n'est pas exactement ça mais tu as vu, c'est encore une nouvelle petite joker. Ça fait une espèce de couche qui vient se rajouter et ce qui fait que tu ne perds pas. ça vient muter en fait. Ça vient muter un truc qui existe déjà. Donc c'est toujours intéressant d'expérimenter dans ce sens-là. Je suis d'accord. Il n'y a pas une scale dans les clips sur les dernières versions de live ? Si, mais c'est dans les clips. Et l'API, elle n'y est pas ? Tu n'as pas accès. Tu ne peux pas accepter, tu peux coller, savoir quelles sont les notes dedans. tu peux le savoir mais tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas changer depuis max la scale d'un clip parce que finalement c'est une propriété du clip. Est-ce que tu as essayé de faire un détour et de de faire comment dire tu vois chaque clip il va lire une scale prédéfinie et cette scale peut-être que du coup on peut faire un patch qui la change qui change le fichier origine tu vois et qu'à chaque fois que tu presses entrer ou quoi en fait il est recodé et lui il le relit et tu penses que ce n'est pas possible ça ? Non, ce n'est pas possible je crois moi j'ai essayé un peu tout et finalement cette méthode là est hyper intuitive parce que finalement bon après il faut savoir juste qu'elle est des comment on appelle ça des accords à la main mais au pire tu peux toujours faire des précèdes d'accords sur des pads etc voilà j'ai une petite question Louis je profite de mon micro d'ordre c'est fort pratique dans ton device il y a écrit 100 millisecondes en bas à droite ça c'est la fenêtre c'est la fenêtre entre dès qu'il reçoit une note il va attendre 100 millisecondes pour voir s'il y a d'autres notes qui arrivent en même temps parce qu'en fait quand on plaque un accord elles ne sont pas simultanées parce qu'on n'est pas des robots et même dans l'ordinateur ça ne se fait pas simultanément il faut lui donner une petite fenêtre si je fais par exemple au minimum 10 millisecondes si je suis un peu mou et bien il va me rater des notes alors que si j'en fais une longue fenêtre et que je fais tac et dé tac voilà tu vois il y a un petit délai de 500 c'est un temps d'ouverture d'une fenêtre donc forcément ce n'est pas instantané parce qu'il faut donner un tout petit peu de temps à l'ordinateur de savoir que j'ai fini de plaquer mon accord c'est marrant parce qu'il y a un autre outil qui s'appelle live quantizer qui existe depuis des années c'est un outil qui quantize les notes midi en temps réel qui s'appelle live quantizer ou quantizer non c'est ça je ne sais pas moi j'appelle ça live quantizer je croyais que tu allais nous montrer cet ancien outil que tout le monde je ne dis pas que j'ai inventé le truc c'est possible le leur ne fonctionne pas sur le pitch sur la transposition ou les notes ça fonctionne simplement sur le timing évidemment ça ne quantize que les notes qui sont ça ne quantize les événements qu'en avance derrière enfin ce qui arrive devant à la double croche suivante ou à la triple croche suivante mais c'est marrant c'est un outil que j'utilisais pendant des années qui permet pour les mecs comme moi qui ne sont pas très bons pour quand tu veux vraiment jouer quelque chose de super droit qui permet de faire ça en fait c'est pas très facile à jouer je pensais que c'était ça que tu allais montrer mais non ton quantizer c'est un quantizer au sens comme dans le modulaire en fait c'est un quantizer ça vient arrondir c'est un arrondisseur de valeurs de valeurs de notes de hauteur et donc là de timing de temps voilà je ne sais pas est-ce qu'on est pressé par le temps est-ce que ça vous va si on continue comme ça oui on est bien donc j'avais j'avais rebondi là-dessus parce que justement tu parlais je crois que c'était Simon j'ai appris son prénom non rien ok oui dans la logique des choses je voulais vous parler d'un truc qui s'appelle Voice Path toujours un peu influencé par ce Korg Monopoly qui m'a beaucoup beaucoup troublé c'est-à-dire que dans le Korg Monopoly à chaque note on peut changer d'oscillateur et c'est ce qu'on appelle là aussi j'ai déjà vu ça appelé Hocketing c'est le fait de jouer un son différent sur chaque note et donc j'ai fait ce petit device qui est pareil avec un sender et des receivers on met on met le sender dans la piste qui écoute le MIDI et là par exemple j'ai une piste MIDI d'entrée et quatre pistes de son donc si je fais toujours la même note vous avez compris quoi il va envoyer une fois la note dans une dans une puis dans l'autre puis dans l'autre etc avec des fonctions avec des fonctions genre le nombre de steps la quatre elle joue pas mais je peux pour chaque piste là vous ne voyez pas ceux qui sont ici ne le voient pas parce que c'est un peu cradoc sur le mur mais en fait à chaque step je peux dire le nom le numéro de la voix que ça va targeter je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire là c'est marqué 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 16 mais je peux pour chaque step dire que en fait je peux faire 1 3 3 2 1 3 3 2 par exemple hop et ça va faire il n'est pas au début là 1 3 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 voilà et là il n'était pas au début parce que j'ai une petite option là c'est en mode continu mais si je me mets en mode reset c'est à dire qu'à chaque fois là il n'est que sur la 1 sur la step 1 mais si je le plaque il y a ça dans le mot matriarche c'est pour ça que j'aime bien ça si je maintiens la 1 c'est les autres je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe voilà donc c'est tout en fait et puis j'ai codé des trucs dans le train j'ai fait des trucs pour remettre dans l'ordre voilà ça remit tout dans l'ordre et des modes pour faire random et il y a un mode évidemment random parce que tout le monde aime le random et voilà voilà ce que j'aime bien faire avec ça bah évidemment par exemple qu'est-ce qu'on peut faire oui si on rajoute le truc que j'ai mis avant par exemple Octave Séquenceur il est où l'Octave Séquenceur ? je l'ai mis dans ma bibliothèque avant de venir Octave oui excuse-moi c'était pour savoir comment tu détermines à quelle piste tu envoies pour que ce soit la voix 1 qui soit activée enfin la piste la première comment tu fais pour pour définir ça ? il y a un autre device sur la piste ? non ah oui pardon oui il y a des receivers donc en fait t'as Voice 1 dans la piste 1 enfin celle-là celui-là il a marqué Voice 2 celui-là il a pardon et effectivement t'as raison Voice 3 et Voice 4 et je pourrais très bien en mettre 2 sur la Voice 3 etc enfin c'est free ok ça veut dire ça pourrait se placer sur la même piste genre par exemple t'as fait un patch en mono oui ça pourrait être dans un rack par exemple tu pourrais mettre ça dans des chaînes d'un rack par exemple tu fais ce que tu veux c'est ouais ça permettrait de faire des trucs polyphoniques avec des enveloppes Max4Live tu fais ce que tu veux c'est cool en plus je sais pas qui me parle ah c'est toi c'est Simon ouais ouais voilà et donc si oui par exemple si on met des si on met un octave séquenceur derrière et qu'on change un peu le nombre de steps tu vois genre si on met 5 contre 3 ça va faire des trucs un peu cool juste là dans ma piste dans ma step 5 je vais rejouer la je sais pas la voix numéro 2 voilà donc c'était des outils super simples mais qui combinaient les uns à l'autre ou si on met un arpeggiateur par exemple ah il est en mode random là pardon et il est en mode reset aussi voilà avec 3 devices on arrive tout de suite à des trucs assez cool et puis c'est prédictible c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est à moins de trouver des réglages qui nous plaisent et de s'y arrêter quoi voilà moi j'aime bien ces genres de petits devices qui combinaient les uns avec les autres en fait rien qu'avec les devices MIDI il y a moyen de faire des trucs hyper même avec les trucs sans Max4Live juste avec des arpeggiators du Velocity des trucs comme ça on était un peu smart il y a moyen de faire des trucs hyper cool on a deux questions qui viennent de l'internet directement du monde oui Niels nous demande je me faisais la réflexion suivante en regardant le live ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser le protocole OSC plutôt que MIDI pour interagir avec Ableton Live en sachant que le protocole OSC est capable d'encapsuler le MIDI et a l'avantage d'être transporté par n'importe quelle connexion réseau je ne sais pas le MIDI est haute priorité dans live alors que ce n'est pas le cas de l'OSC donc il y a des questions de timing qui ne marcheront pas avec l'OSC pas aussi bien là en plus si vous voulez vraiment savoir comment les trucs communiquent de l'un à l'autre c'est un enfin bon c'est un peu technique mais c'est un CC qui est envoyé avant chaque note pour identifier pour faire le target de quelle voie ça va être envoyé et ça ça permet d'avoir un timing tight l'OSC ça va c'est pas la même priorité niveau timing dans live donc c'est pas ça va ça va ça va foutre la merde c'est sûr allez je pose une autre question de Cookieslayer qui est en fait notre régisseur qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est sur internet en train de nous regarder je me posais une question il régit bien celui-là d'habitude il est là il pose directement en direct mais là il est sur internet donc il nous dit je me posais une question tout à l'heure pourquoi perdre du temps à charger un nouveau live set à chaque fois entre parenthèses et donc avoir des coupures au lieu de changer au lieu de charger plusieurs instances en même temps plusieurs instances de quoi ? de live ? j'imagine c'est ce qu'il veut dire ouais je sais pas moi ça me fait peur de faire ces trucs là je sais pas c'est pas Bitwig je pense qu'en fait il y a un truc c'est qu'il y a aussi je crois que sur un PC tu peux avoir ah oui c'est vrai sur un PC tu peux avoir deux Ableton Live alors de faire un ping pong ouais tu peux avoir deux sur un PC je crois que tu peux avoir deux instances d'Ableton Live ouvertes je crois oui bah tu pourrais faire un ping pong comme ça même plus me dit-on mais ça craint ouais j'arrête avec mes questions c'était les questions d'internet merci pas de soucis enfin voilà il y a peut-être des éléments qui me manquent et tout mais la raison principale c'est que ça me ferait flipper même si ça marchait ça me ferait flipper de faire ça qu'est-ce que je vous ai pas montré que j'avais envie de vous montrer j'avais fait une liste je suis sérieux ah oui euh 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 oui un truc qui s'appelle RDJ et pas comme Richard D. James mais comme Random Jump je vais vous expliquer euh je vais vous expliquer ce qui m'a motivé à faire ce à faire ce ce device euh je fais beaucoup de j'utilise énormément une technique de que vous utilisez sur vous-même euh de follow actions en random c'est-à-dire que par exemple je vais faire une ligne de basse ou disons une rythmique pour faire plus simple une rythmique et puis je vais faire des petites variations de cette rythmique là et euh et je vais euh juste passer de l'une à l'autre à chaque temps euh faire un jump vous voyez cette technique du follow actions en mode random avec le le switch legato vous voyez j'espère que je suis pas trop trop enfin que je euh voilà pour moi c'est une évidence euh donc par exemple si on j'avais fait une petite ligne de basse je fais ça dans le train je me disais chier j'avais pas de clavier il y a une deuxième alors ce que je vais avoir toujours envie de faire avec une ligne de basse comme ça c'est genre de prendre les trois là de faire comment on fait euh legato ah non c'est pas ça merde euh où est-ce que c'est legato là-dedans et puis euh non qu'est-ce que je fais c'est de la merde ou quoi ? follow action legato et puis euh oh là là j'y vois rien c'est c'est abusé quelqu'un me met ou quoi ? bah non mais il faut que je dise au bout de combien de temps ça fait que ça change ah ouais d'accord voilà tous les tous les tous les tous les tous les genre merci Thomas euh donc on fait ça donc le legato fait qu'en fonction enfin que m'assure que tous les quatrièmes temps sont toujours des quatrièmes temps et que ça va jumper de l'autre et que ça ça s'amuse ça va jumper de l'un à l'autre mais en s'amusant euh c'est clair ce que je dis ? ouais euh par contre moi ce qui me fait chier là-dedans c'est que ça me prend trois clips et que si je suis par exemple avec un push ou un launchpad ou quoi ça va me prendre trois clips et moi j'aime bien avoir juste un truc hyper restreint en termes d'espace de contrôleur quoi euh donc pour économiser ça euh j'ai fait un device qui s'appelle RDJ euh random jump euh et qui va faire c'est-à-dire que donc là j'ai trois clips celui-là 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 et je les ai mis un, deux, trois à la suite dans un seul clip et j'ai mis là vous avez un truc entre crochets dans le nom du clip c'est marqué RDJ 4-1 euh et bah je vous le joue pour vous regarder ce qui se passe il refait la même chose sauf qu'il jump à l'intérieur d'un clip donc au lieu d'avoir trois clips ou quatre clips ou dix clips j'en ai plus qu'un j'ai fait pareil avec des drums là et donc quand je il faut que j'appelle mon truc RDJ comme random jump et il y a deux arguments c'est la durée originelle du clip donc quatre ça fait quatre beats quatre temps et le 1 après c'est tous les combien de temps je jump euh par exemple si on regarde la la drum là tous les temps il va jumper ou pas quelque part si je change l'argument je fais genre 0.5 genre scan je pense ouais je scan là il va être plus nerveux il va plus il saute deux fois plus si je le fais tous les deux tous les deux temps il va sauter tous les deux temps là pareil dans le clip là j'ai pris trois boucles de drum et je les ai mises côte à côte et j'ai consolidé le clip et voilà merci c'est encourageant merci ouais ouais c'est un truc en fait j'aimerais bien que j'aurais aimé qu'il y ait cette fonction nativement dans dans live c'est une espèce de follow action mais mais horizontale et pas vertical je sais pas si vous voyez si vous me suivez quoi et ça ce sont des des devices que tu distribues gratuitement sur ton ton compte max4live n'est ce pas alors sur le principe oui mais celui là je crois que je l'ai pas filé j'essaye de faire en sorte que ça marche vraiment bien juste pas envie de foutre des trucs un peu merdiques dans la main des gens parce que les gens ont toujours l'impression que c'est censé marcher et tout alors même si c'est gratuit enfin voilà et là dessus il y a un tout petit inconvénient enfin c'est moi j'ai des tocs mais c'est c'est que si par exemple si je fais un rec là je vais tout effacer truc qui me saoule mais j'ai pas trouvé d'autre solution si je fais rec hop rec à midi voilà on a compris et si je vais voir dans ce qui a été enregistré dans mon midi donc il m'enregistre tout c'est cool mais sauf que si je zoom je zoom je zoom vous voyez que le clip il commence pas là et moi j'ai des tocs et moi ça va pas je pourrais consolider le truc là mais c'est juste que voilà en fait le truc il est obligé de scanner et quand il arrive juste avant le moment de quantification qu'on a déterminé dans le nom du clip il va jumper mais j'ai pas trouvé d'autre moyen de faire ça et je crois qu'il y en a pas actuellement voilà c'est pour ça que je le partage pas ça me fait chier mais voilà mais c'est nous on l'aime bien celui-là on aimerait bien l'avoir celui-là moi je peux vivre avec la fonction armée là ça me dérange pas voilà mais non mais ça ça marche bien et j'utilise en fait j'utilise vraiment tout le temps dans les trucs que j'ai fait ces dernières années plus électronique avec beaucoup de random mais du random du random contrôlé dans le sens où voilà quand on fait quatre variations de l'un même motif autant utiliser du random pour aller de l'une à l'autre c'est marrant les ingénieurs de live introduisent de plus en plus de chances on l'a vu les chances que les notes jouent dans Live 12 on a les groupes de notes une autre joue l'autre joue pas et pourquoi ils n'ont pas pensé à faire le truc que tu viens de nous montrer c'est pas faute d'avoir demandé j'ai fait des exemples sur les suggestions justement d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore Live 12 j'ai un device aussi qui s'appelle Note Probability où est-ce qu'il est ? je vais le trouver non j'ai fait un live set tout à l'heure on le train hop où est-ce qu'il est ? tac 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 note props tiens hop je trouve que maintenant dans Live 12 ils ont introduit des groupes de probabilités c'est-à-dire que si on a une rythmique qui fait elle est cool ma rythmique le tk 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 et bien si on met des probabilités pour le tk 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 une probabilité chaque fois et bien en fait on n'est pas sûr qu'on va avoir le roulement entier ça va être réévalué à chaque note moi je me suis fait juste un device de probabilité qui va réévaluer la probabilité qui est une option soit à chaque note une note soit quand la probabilité change c'est-à-dire que je vais le couper si on écoute ça tout le monde aime les relances 606 j'espère voilà on a un petit roulement enfin un petit truc de tom là les deux tom à la fin et là si je renclenche mon device j'ai changé la probabilité juste des deux coups là ah vous ne voyez pas pardon je vais le mettre au bout ici juste la probabilité des deux coups et comme il n'y a pas de changement de probabilité entre les deux il considère qu'il ne fait rien donc il ne révalue pas entre les deux notes voilà donc il joue soit en gros il joue soit les deux soit zéro voilà que zéro parce qu'il fait chier mais voilà merci voilà donc ça aussi je peux vous le filer est-ce que c'est exactement ce que fait Live 12 ou pas ? oui c'est les groupes de probabilité sauf qu'ici il faut comprendre comment ça marche c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer la valeur de la probabilité si tu passes de 33 à 34 il va quand même faire voilà si tu laisses 33 à 33 il va le faire et puis je ne sais pas pareil je n'ai pas partagé parce qu'il y a un tout petit truc qui me fait chier dans le code où il y a il faut absolument que j'ai je ne sais plus pourquoi il y a un délai mais de 0 milliseconde qui ne fait rien mais qui peut-être décale un tout petit peu peut foirer le timing de quelque chose 5 minutes et ben qu'est-ce qu'on fait ? je ne sais pas je voulais vous montrer mes trucs de DJ7 mais si non ben pour terminer pour terminer on avait parlé du Live Quantizer tout à l'heure et un des projets sur lesquels j'ai travaillé aussi c'est un ah non je vais vous montrer mon Gated Sequencer c'est plus fun c'est aussi inspiré d'un autre synthé est-ce qu'il est c'est lui ou pas ? ouais je sais mais j'espère que je n'ai pas fait d'autres trucs dans le train encore une fois j'ai un synthé que j'aime beaucoup qui s'appelle le Prophète Rêve 2 de Sequential Circuit qui a un truc qui s'appelle Gated Sequencer c'est un petit c'est plusieurs lignes de séquenceur de paramètres et qui a une option qui va à chaque note qu'on joue il va aller sur la step différente et si on joue ça sur le pitch ben ça fait comme une mélodie sur chaque note je ne sais pas si vous me suivez je vous montre il faut que je not play il est un petit peu j'ai mis des réglages là j'ai une mélodie et en fait sur chaque note la mélodie qui est dessinée c'est comme un offset de notes vous comprenez ce qui se passe ? non d'accord là je ne joue qu'une note sur mon clavier mais en fait c'est cette mélodie tac 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 je ne sais pas si vous voyez c'est la mélodie qui est dessinée qui va être jouée par la note que je joue mais si j'en joue deux chaque note en fait chaque note il faut imaginer qu'au bout de chaque doigt vous avez un séquenceur donc ça fait des poly trucs qui se mélangent est-ce que tu as déjà utilisé un tracker ou pas ? ouais 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 et tu vois dans les trackers tu as ça ça s'appelle le tick ouais tu changes le nombre de ticks enfin non c'est pas vrai là si tu veux ils ont la même ils ont la même si je fais dans ce réglage là ils ont la même le même c'est à dire que je fais ça et si je le superpose à ça c'est fait et là je joue la note là 1, 2, 3, 4 je joue à la même vitesse mais j'ai une option pour ça là c'est en mode steady mais je peux le mettre type si drunk ou crazy donc si je fais là si je joue toujours la même note si je la répète il va jouer à une autre et il varie un peu donc si j'en joue 2 par exemple et puis avec des mémoires de séquences etc etc voilà il fallait qu'on s'arrête tu veux voir le mode drunk ? c'est pareil mais en plus drink en fait c'est un truc qui marche bien même pour des trucs hyper simples si on fait une séquence une séquence très simple de 2 steps avec juste comment ça marche ? parce que je suis sur le layer de velocity comment ça marche ? je sais plus mon truc hop pitch tic 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 si je fais juste 2 steps à l'octave je me mets pas en mode drunk je me mets en mode steady juste avec des octaves ou avec des quintes ça marche bien et sur des tout petites séquences comme ça je trouve que c'est assez assez inspirant en tout cas moi j'aime bien et puis si vous imaginez mélanger ça avec les devices que j'ai présenté tout à l'heure genre les octaves etc ça fait un petit peu un canon enfin pas le mode drunk mais le premier mode ça fait des canons complètement des canons complètement c'est des canons on a entendu un canon sur chaque bout de chaque touche il y a un ça fait des canons dis donc mais tu penses à ça quand tu dors quand tu fais de la musique c'est un truc de fou tu fais ça tout le temps des trucs comme ça c'est génial ben ouais mais c'est génial la musique c'est incroyable non ? mais du coup c'est intéressant parce que tu distribues tous tes petits objets mais tu ne les vends pas non je me vois mal vendre c'est pas le but de jeu je comprends tout à fait après comme je le disais avec la précaution d'avoir un truc qui marche des trucs qui marchent ouais voilà par contre voilà quand il y a un bug ça ça m'engage je reviens à la question du jeune homme tout à l'heure sur internet sur pourquoi n'utilise-t-on pas l'OSC pour communiquer avec Live c'était exactement je crois les mots qu'il a utilisé parce que on utilise Max for Live pour communiquer avec Live et c'est ni du MIDI ni l'OSC d'ailleurs c'est c'est Max oui ou là en l'occurrence c'est du MIDI en fait c'est juste des devices qui vont modifier mais à aucun moment ce soir tu n'as ouvert le capot des devices pour les gens qui ne sont pas au courant peut-être tu l'as fait au début je ne sais plus mais pour ceux qui ne sont pas au courant tous les périphériques on dit device mais on dit périphériques en français fonctionnent sous Max et donc lui passe son temps à faire des choses comme ça ça c'est un device assez compliqué en plus parce qu'en plus là-dedans c'est un truc qui est basé sur un patcher en poly mais ça vaut vachement le coup parce qu'on a entendu que musicalement tu mettais ta patte à chaque fois on a entendu c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure un petit peu quand je disais que tes devices il faut dire que les sons que tu as choisis ce soir pour démontrer tes devices sont des sons qui te ressemblent mais c'est vrai que toutes les séquences que tu as jouées avaient quelque chose d'un petit peu poétique qui est un peu comme ta musique je crois parce que j'ai entendu ce que j'ai ressenti en tout cas de ta musique en tout cas merci Louis d'être venu ce soir voilà et c'est vrai que pas mal d'entre nous l'ont vu sur scène pour jouer de la musique et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi c'est tout de suite ce qui m'a accroché c'est de voir que ce monsieur partageait beaucoup de choses et passait du temps à faire des jolies choses de technique et qu'il les partageait avec le reste de la communauté quand on a dit qu'on invitait non seulement Louis mais aussi Swishfou ce soir qui est arrivé finalement merci la SNCF et bien il y a des personnes sur internet qui ont dit vous avez invité les deux développeurs ou les deux personnes les plus gentilles de la communauté Max4Live en France c'est pas pour rien je peux être un connard aussi oui bien sûr bon en tout cas vous pouvez échanger avec lui une fois qu'il est sorti de scène on va faire un petit changeover une petite pause pour faire tourner un petit peu le bar du blackout et une demi-heure et puis on a Swishfou qui vient venir nous présenter encore une fois très politiquement il nous a expliqué ce qu'il allait nous montrer comment faire de la musique sans se vider les poches c'est un petit peu l'idée comment reproduire pour résumer en deux secondes comment reproduire des sons iconiques des outils iconiques avec les outils natifs d'Ableton Live donc de la démerde de la bidouille sonore c'est ce qu'il nous a promis de nous montrer on est très 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 impatients de le recevoir merci encore une fois Louis messieurs dames Chapelier Fou applaudissements 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 applaudissements